Donc moi je suis un spécialiste du marketing vidéo, j'ai une grande expérience de la vidéo depuis plus de 30 ans, je fais ça, je suis un passionné de cinéma, même j'oserais dire, parce que ça fait depuis que je suis tout petit en fait, je suis passionné de cinéma, grâce un petit peu à ma maman, ce que je lui rappelle de temps en temps d'ailleurs, parce qu'elle m'emmenait faire des castings pour jouer dans des films, et c'est vrai que pour moi le cinéma ça a toujours été quelque chose de magique. Et d'ailleurs, il y a 4 ans de ça, j'ai eu l'occasion d'être sur le plateau de tournage d'un film dans lequel jouait Charlotte Gainsbourg, la fille de Serge, et j'ai dit ouais, c'est vrai que le cinéma ça sublime tout, et ça confirmait s'il le fallait que pour moi le cinéma et plus simplement même la vidéo, c'est un outil extrêmement puissant, il y a une telle magie dedans que je me dis c'est vraiment mon truc, il n'y a pas à dire. Et un peu le slogan moi que j'avance parfois par rapport à ça quand je réalise des vidéos, et donc en l'occurrence je travaille avec des entreprises, avec des chefs d'entreprise, des responsables marketing, et j'aime bien leur dire, quand il y a un contact sympa, parce que c'est pas forcément facile à placer, comme slogan, mais je leur dis vous savez, la star c'est vous. La star c'est vous, c'est vous qui allez valoriser votre produit, votre service, votre entreprise, c'est vous qui allez être le héros de cette vidéo là. Donc c'est vous qu'il va falloir mettre en valeur, c'est vous qu'il va falloir faire passer un message auprès de vos contacts, vos clients, vos prospects. Et moi c'est vraiment une vraie passion pour moi de travailler dans ce sens là, et aujourd'hui c'est vrai que plus largement, parce que c'est une problématique que j'ai rencontrée chez beaucoup d'entreprises, je leur réalisais une vidéo, ils étaient super contents, moi aussi d'ailleurs, parce que la vidéo était bien faite, donc c'est pour ça. Je me fais plaisir. Et ce que je trouvais dommage, c'est qu'ils avaient investi du temps et de l'argent pour faire cette vidéo là, et souvent la vidéo se retrouvait au fond d'un dossier sur un ordinateur. Et moi vous savez, j'ai une valeur entre autres qui est l'écologie, c'est quelque chose qui me sensibilise depuis plus de 30 ans également, et je déteste le gâchis. Et c'est la raison pour laquelle je leur ai dit, maintenant je leur dis, écoutez vous savez, je vais vous accompagner dans cette démarche là, pour vous permettre d'exploiter réellement et pleinement la vidéo, cet outil qui est puissant dans une stratégie de marketing. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant c'est vrai que j'ai une orientation très forte là-dessus. Et je laisse la parole à Jordan un petit peu. Et je vais faire la transition avec ce qu'il vient de dire. Justement, moi j'ai lancé mon activité et je l'ai développé grâce à la vidéo, et ça, ça date depuis 2014. Donc c'était à une époque où les contrats de technique n'étaient pas non plus... Il y avait quand même pas mal de contrats de technique, aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de faire de la vidéo. La preuve, il y a pas mal de personnes qui sont avec un smartphone en train de faire de la vidéo justement. Donc au tout début, avant de me lancer là-dedans, j'étais salarié comme pas mal de personnes. Ma spécialité c'était la gestion du changement. Moi auprès des entreprises, et j'en ai eu ras le bol de travailler pour un mec qui s'en fichait de moi. Donc je me suis dit, hé, je peux le faire pour moi-même. Et j'ai eu raison, parce que ça fait depuis 2004 que je me suis lancé... 2014, pardon, que je me suis lancé. Je suis toujours là, donc là j'ai la preuve, je suis devant vous. Et ça a été quand même une montagne russe émotionnelle, parce qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va. Moi j'avais pas d'entrepreneur dans ma famille. Donc j'étais le premier déjà à avoir le bac, le premier aussi à me lancer dans... Déjà à avoir un CDI très rapidement, et puis à quitter un CDI très rapidement aussi. Donc je me suis mis à mon compte, il a fallu que je rassure mon entourage, et puis toutes les personnes qui faisaient partie de ma vie. Donc ça a pas forcément été facile. Mais voilà, il y a eu des choses qui se sont passées. C'est à force de travail, et puis comme l'a dit aussi Lingen, Morgane, et puis Anne-Laure, c'est ça. Donc il y a eu... Il y a des bonnes pratiques qui sont à partager. Et c'est ce que je partage aussi avec les personnes qui me contactent, qui ont des problématiques de positionnement surtout. Alors aussi bien de positionnement dans leur vie professionnelle que dans leur activité professionnelle. Donc leur activité, leur propre projet professionnel. Et moi j'interviens, je suis d'une certaine manière un clarificateur. Donc je les aide à clarifier leur positionnement pour leur permettre de se lancer dans leur activité sereinement. Rebonjour à tous. Donc moi c'est Bettina Basengo. Et en fait moi j'aide les personnes à passer à l'action en clinant au préalable leurs finances personnelles et leurs idées. Tout a commencé dans mon pays au Congo. Donc j'ai vécu la guerre, j'ai vécu trois guerres civiles dans mon pays. J'avais 14 ans, donc 12, 13, 14 ans. Et là je viens en France, une jeune adolescente qui découvre la France dans un univers total. Et en fait j'étais élevée par ma grande soeur aînée parce que mes parents étaient restés là-bas en pleine guerre. Et donc là il fallait joindre les deux bouts. Enfin il fallait faire comme on pouvait faire parce que les parents ne pouvaient pas envoyer de l'argent. Donc on a connu un peu tout ce qui va être problème de finances, problème de découvertes. On a tout connu en fait. Et c'est vrai qu'en fait en parallèle de tout ça j'ai toujours été passionnée par les gens. Moi j'aime l'humain comme Morgane, j'aime vraiment des gens. Ça peut être, vraiment j'aime des gens. Et j'ai toujours en fait aimé des gens qui voulaient entreprendre des choses. Alors même sans avoir de structure à l'époque, je faisais chez moi des repas, j'en dirais peut-être meet-up, où je faisais à manger. Vous savez j'ai une norme en Afrique, on fait à manger, on fait la table, elle est toute grande et tout. Je faisais à manger et j'invitais des personnes qui avaient des projets parce que je voulais les connecter entre eux pour que chacun pouvait, enfin pour que l'un aide l'autre. Et après ça a pris de l'ampleur, puis donc j'en avais sur Facebook, vidéo, live, sur Periscope à l'époque. C'est ce qu'on a connu Periscope. Et là en fait, moi comme j'aime dire, moi c'est l'entrepreneuriat qui est venu frapper ma porte. Parce que j'étais employée pendant 8 ans dans une filiale de Vinci, j'étais assistante polyvalente. Mais en fait je me suis toujours appelée à faire autre chose. C'est-à-dire que je me souviens que je courais après le boulot pour aller lire les mails de mes abonnés sur mes pages parce que je prenais plaisir à les lire, ils sont partout, Cameroun, Amérique, enfin partout. Et ça me passionnait en fait. Je me suis dit mais que puis-je faire pour eux, comment je peux les aider. Donc là de là en fait j'ai observé leurs besoins, donc j'y répondais à travers des vidéos, des articles, j'ai créé mon blog qui s'appelle mavievaconté.com, j'ai créé un groupe Facebook, enfin vraiment j'ai créé des choses pour permettre aux personnes de pouvoir se lancer en étant équipé au mieux. Et après ça a pris de l'ampleur et puis on se dit bon, le boulot, la journée, je suis occupée, j'ai plus le temps de faire ça, il faut faire un choix. Et je commençais à m'ennuyer, j'en étais même malade. Et je me suis dit bon, là Bettina, il faut prendre une décision. J'avais peur de me lancer. Toutes les peurs que vous connaissez, j'ai toutes vécues. La peur de quand dire à temps, la peur de me tromper, la peur de tout, j'ai tout vécu. À un moment donné j'étais un peu comme cette femme qui est enceinte, qui est à terme et qui n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'à un moment donné l'enfant doit sortir. Que je veux, que je ne veuille pas, le ventre, enfin. Et donc je me suis dit non, là Bettina, tu préfères vivre une vie où là finalement tu te dis oui, mais bon si je fais ça, mais qu'est-ce qu'on va dire et tout ça. Ou alors tu veux décider d'aider les personnes qui sont devant toi. Et qui est à l'aide pour le coup. Il dit bon là j'y vais, stop. J'y suis allée et j'avais peur à l'époque même de mettre ma photo de profil. Je mettais des photos de grand motivateur américain. Et il m'a dit un jour, mais Bettina, mais c'est bien tout ça, mais pourquoi tu ne vas pas en fait. J'avais peur comme critique, comme juge. Un jour j'ai dit stop, je passe à l'action. Et donc je passe à l'action, puis après tout s'est mis en place, je suis parti du travail, tout s'est bien passé. Et donc là, finalement j'ai créé, je me suis vraiment fait accompagner, j'ai fait des formations pour être équipée, pour être des personnes. Donc au final aujourd'hui, moi ce qui me tient à cœur, c'est aider les gens, tous ceux qui hésitent, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui se disent mais est-ce que je suis capable, mais j'ai arrivé parce que je suis passé par là. Donc finalement on va commencer par les finances, parce que c'est la base. Problème d'argent, comment faire un planning pour les finances, mon budget, comment m'organiser, que je sois étudiant ou pas. Après en fait au début j'ai commencé un peu comme ça, mais au fur et à mesure je me suis affiné de mon offre. Là c'est maintenant plus les gens qui ont des projets, parce que je pense qu'eux au moins ils sont motivés à passer à l'action. Parce qu'une personne qui n'a pas de but à atteindre va se dire bon, pourquoi j'aurais payé pour des finances. Donc c'est vrai que ma cible c'est des personnes qui en fait ont tout essayé par eux-mêmes, ils en ont ras le bol. Ils disent bon là je suis fatigué, mais Tina j'en peux plus, je veux passer à l'action comme toi. Donc c'est quoi ? C'est finalement des offres qui sont en ligne et aussi en présentiel, parce que je m'adapte à mes clients qui sont en France et ailleurs. C'est des accompagnements que je fais sur les finances individuellement, aussi des challenges en groupe, quand on se challenge ensemble pendant 12 jours ou 21 jours, où là clairement après chacun sort de là avec un planning, un plan d'action concret pour les finances. Et ensuite on peut maintenant aborder la partie j'ai plein d'idées ou alors j'ai plein de projets, projet immobilier ou projet entrepreneur. Et là maintenant je les aide à définir un projet mais qui leur ressemble. Moi je crois comme Lingen et tous les autres que pour moi un projet en fait, enfin en tout cas moi je préfère aider quelqu'un qui a un projet qui a un sens pour lui. Parce que je peux montrer quelqu'un comment faire une idée, vendre des mèches, des autres, mais c'est ponctuel. Or l'aider à trouver un projet qui aligne à lui, à sa personnalité, ses valeurs, pour moi c'est en tout cas ce qui me porte le plus. Voilà pour ce que je fais. On peut même s'arrêter là presque, mais on va vous donner la parole, merci à vous trois. Pour simplifier, mais bien évidemment vous pouvez aller plus loin, marketing vidéo, reconversion professionnelle, finance, évidemment vous avez compris que c'est bien plus, mais si ça peut vous simplifier, si vous avez des questions sur la vidéo reconversion professionnelle, finance, allez-y. Donc qui veut prendre la parole pour commencer ? Levez la main, Dayan tu vas te donner le micro ? Personne ? Il est là, attends. Bonjour, je m'appelle Judith, j'ai 45 bougies là depuis quelques mois. Pourquoi je parle de l'âge, c'est que j'ai d'abord commencé dans l'informatique, à travailler, puis 10 ans, puis je me suis arrêtée 10 ans. Et quand je suis revenue, j'ai refait une formation avec cet enfant derrière, donc ça m'a coûté les nuits blanches, où je dormais 3 heures. Et puis après j'ai commencé à travailler, et l'année dernière j'ai fait une formation, et j'ai compris que j'étais complètement à côté de la plaque. Donc en fait, c'est-à-dire que mon ADN n'était pas forcément compatible avec ce que je faisais. Donc je suis un peu dans la phase, je ne suis pas dans la bonne case en gros, il faut se réorienter en fait. Et ce n'est pas évident parce que je ne sais même pas par où commencer. En quoi on peut t'aider Judith ? Voilà. Ma question c'est principalement pour lui. C'est pour Jordan ? Oui. C'est quoi la formation que tu as faite ? J'ai fait un master spécialisé en sécurité informatique. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque il y avait du taf là-dedans, et que réellement c'est ça que j'ai eu du taf. Mais après le taf, je peux dire, je m'ennuie énormément. Oui, donc tu n'en avais pas envie ? Je ne sais pas, peut-être que si je ne suis pas à la bonne case, je n'en sais rien, mais toujours est-il. Si tu sais, si tu fais un choix par dépit, par défaut, par facilité, par accessibilité, c'est d'une certaine manière, c'est un peu comme si tu te dis, bon je vais aller là-dedans, tu as envie de te positionner sur les compétences de la sécurité ? Tu t'es prouvé du plaisir à te positionner ou à faire des activités ou exercer des compétences ? J'ai beaucoup de possibilités en ce moment, et j'aimerais pouvoir repartir et je voudrais savoir en fait si je demandais par exemple une rupture conventionnelle, est-ce que... Alors ça c'est autre chose, mais déjà, comment est-ce que tu as fait ton choix de formation ? Le seul que j'ai fait avant ? Bah ouais ! C'était tout simple, ça faisait 10 ans que j'étais à la maison, j'étais couche-culotte, j'en avais un vol, et donc j'ai dit, il faut que je reparte, alors comment ? Il faut capitaliser entre ce que j'avais fait avant et la demande du jour, point. Donc c'est comme ça que ça s'est fait. Et avant, tu avais fait quoi ? Avant, j'étais toujours dans l'informatique, mais je ne m'étais pas spécialisée dans la sécurité, je faisais de l'administration, système, en gros. Et pourquoi tu n'étais pas revenue dans l'informatique ? Parce que ça évolue énormément et que, techniquement, si on reste à la maison, disons, les choses ne sont plus valables. Ok, et toi tu avais envie de quoi ? En fait, je crois qu'à l'époque, je ne m'étais même pas posé la question de qu'est-ce que je voulais. Et là, c'est que l'année dernière que je me suis posé les vraies questions. Et à partir de ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas au bon endroit. Et je voulais savoir s'il y a des offres, par exemple, parce que ma fille m'a dit que le Pôle emploi peut offrir un capital si jamais on veut se lancer dans la création d'entreprises. Mais je ne sais pas quelles sont les aides disponibles pour l'accompagnement en création d'entreprises dans le cadre de... Alors déjà, tu ne t'attends pas dans quelque chose parce que tu sais que tu vas avoir des opportunités ou tu vas avoir des aides financières. Je sais déjà ce que je veux. Je sais déjà ce que je veux. Donc, ok, ça là-dessus, parce que c'est important que tu puisses t'orienter vers quelque chose où peut-être que tu as les compétences que tu maîtrises mais que tu n'as plus du tout envie d'utiliser. Tu vois, moi, je suis hyper balèze en Excel. Je pourrais faire des tableurs Excel toute la journée et retrouver un poste de responsable RH facilement. Non, ça ne m'intéresse pas. Toutes les périodes où je me posais des questions sur la fin de mois, j'aurais très bien pu craquer et puis me dire, je vais revenir en arrière. Mais faire des tableurs Excel toute la journée, merci. Mais je savais que j'aurais très bien pu trouver facilement du boulot. Mais ce n'est pas ça que j'avais envie de faire parce que je n'éprouve pas de plaisir là-dessus. Par contre, je suis bon, je maîtrise le truc, mais je n'éprouve pas de plaisir. Donc, toi, c'est important aussi que tu te poses la question, c'est quoi aussi la compétence que tu maîtrises et que tu as envie d'exploiter et où est-ce que tu as envie d'apprendre ? Aujourd'hui, je sais dans quoi je veux m'orienter. Maintenant, pour y aller, c'est quels sont les dispositifs éventuellement qui peuvent me permettre de m'orienter dans cette direction-là en termes d'accompagnement par rapport à la formation. Et c'est quoi alors ton projet ? Pour faire, par exemple, du coaching, accompagnement des personnes qui ont traversé les mêmes vécus que moi pour les aider à reprendre le dessus, en fait. Reprendre leur vie en main. Ok, ça, c'est un petit peu vaste. Parce qu'il y en a beaucoup de personnes qui veulent reprendre leur vie en main. Moi, ma cible, c'est plutôt les dames qui ont eu des bons pervers derrière. Et donc, comme j'en ai eu un, j'ai les clés pour les aider à s'en sortir. Ok. Et donc ? Tu voulais dire un truc ? Oui. Parce que souvent, quand on en sort, on est très, très diminué. On est presque l'ombre de soi-même. Donc, il faut vraiment reprendre le dessus. D'abord, par rapport à soi, savoir où est-ce qu'on en est avec soi-même. Et donc, ta question, c'est par rapport, alors, par rapport à quoi ? Est-ce que... Par rapport aux aides qui sont proposées pour pouvoir... Voilà. Bah, déjà, t'es dans un bon cadre ici. Ça commence bien, non ? Je suis déjà dans le bon cadre. Après... Mais financièrement, ça... J'ai toujours la question... Il y a des personnes qui travaillent à Pôle emploi ici ? Non. Est-ce que dans votre cadre, vos accompagnements... Non, parce que Pôle emploi, c'est pas eux qui vont t'apporter la réponse. La plupart du temps, les mecs qui sont à Pôle emploi, c'est eux-mêmes des personnes qui se demandent ce qu'ils font là, tu vois. Donc, c'est pas pour... C'est pas pour généraliser, mais bon, c'est quand même... J'ai besoin d'un capital, en gros. J'ai besoin d'un capital. Et ma fille m'a dit... Il y en a qui me disent, oui, au lieu d'avoir les indemnités, si on apprend une rupture conventionnelle... Mais t'as besoin d'un capital pour... Pour pouvoir me former et me choisir, me repartir dans ma nouvelle vie, ce qui correspond réellement à ce que je suis. Ah oui, mais donc, déjà, identifie-toi les besoins que t'as en termes de formation pour accéder au... Pour pouvoir exercer aussi le métier que tu souhaites. Oui. Et de voir, parce que Pôle emploi, moi j'étais passé par eux aussi pour demander, pour savoir, qu'est-ce qu'ils proposaient en termes d'aide pour, je sais pas, les budgets formation ou quoi que ce soit. C'est quoi leur participation par rapport à une formation ? Parce que, je sais pas si vous en êtes rendu compte, mais bon, en France, la formation, c'est une catastrophe. Là, j'attends de voir ce qui se passe avec la réforme qu'il y a eu sur la formation déjà en 2016 et là en 2019. Et d'ailleurs, le coaching aussi, ça va être pris en compte dans le budget. C'est une des principales nouveautés de la réforme. Mais là, j'ai pas de nous... Enfin, j'ai pas en tout cas eu de son de cloche par rapport à ça, donc je peux pas encore m'exprimer. Mais déjà, toi de savoir quelles sont les conditions d'accès au projet. Est-ce que t'as pas plutôt, dans ce cas-là, la possibilité de t'auto-former dans un premier temps ? Et puis après, tu verras quelles sont les formations qui sont proposées via Pôle emploi, déjà dans un premier temps. Parce qu'ils travaillent aussi avec des écoles qui proposent des formations en coaching. Bon, moi, je suis pas passé par la formation en France. Moi, je suis parti directement au Canada parce que je préférais aller à la source plutôt que d'avoir un copier-coller un peu mal fait de ce qui se fait aux Etats-Unis ou au Canada. Donc je suis parti directement là-bas. Et en plus, j'ai payé 5 fois moins cher. Donc tu vas pas partir au Canada, c'est pas ça que je suis en train de te dire. Mais renseigne-toi vraiment sur les formations parce que ça relève presque de l'étude de marché. Il y a tellement de formations. Il y en a plein en plus qui te vendent du vent. Il y en a plein qui vont proposer quelque chose du style, allez, 90% du temps, c'est à suivre des trucs en ligne et 10% du temps, c'est du présentiel. Ou ça va être peut-être 30% du temps, c'est des travaux en groupe. Donc à toi de voir aussi, toi, qu'est-ce que tu recherches ? Si c'est du présentiel, si c'est en ligne, ça te va, ou si c'est du travail en groupe. Mais positionne-toi déjà bien pour ton avatar client, pour savoir c'est quoi les problématiques, quelles sont les formations qui permettent de répondre à ces problématiques. Et puis après, tu verras le comment. Mais je pense que dans un premier temps, là, qu'est-ce que tu vas faire de ta formation de sécurité ? Cyber-sécurité ou sécurité ? Cyber-sécurité, oui. T'as la possibilité déjà de travailler là-dedans ? Je suis en poste, mon nom. Ouais, ok. Moi, je te conseillerais de faire quelque chose qui va te demander, par contre, de l'énergie, comme Morgane en parlait, c'est pas une question de temps, c'est vraiment une question d'énergie. Si t'as la possibilité de commencer ton travail, et ça c'est un principe qu'on m'a dit, moi, quand je me lançais en 2012, c'est que ton projet B, le jour où il grossit, qu'il prend de l'ampleur sur le projet A, c'est là qu'il va falloir que tu gères ton temps, t'aménages ton temps avec ton employeur, si t'as la possibilité de te mettre au 80%, ou au 3 quarts temps, au mi-temps, ou tout ce que tu veux. Et après, tu pourras voir, tu pourras tester. Mais teste en tout cas ton activité, identifie déjà des personnes, fais ça. Moi, c'est ce que j'ai fait gratuitement au début. J'ai fait ça gratuitement pour me sentir légitime, et c'est pas la même chose que le syndrome de l'imposteur, parce que le syndrome de l'imposteur, il y a une intention de tromper la personne. Là, la légitimité, en France, on a bien le côté académique, donc si t'as pas de diplôme, c'est sûr que ça va être difficile de te sentir légitime. Et moi aussi, j'ai eu du mal à coacher les gens avant d'être diplômé au Canada. Donc, ouais, attends pas trop de pôle emploi, je pense. Ouais, c'est là. Ouais, mais tu peux déjà commencer en parallèle au ton job. En fait, le cas de Judith est un cas que j'en compte au quotidien. Les gens ont des idées, en fait, mais ils attendent que tout soit parfait pour se lancer. On a tous commencé, je pense, plus ou moins là, tous, en se disant, j'ai une idée, d'abord, tester votre idée. Est-ce que les gens seront prêts à payer pour l'idée ? Donc, Judith, avant d'aller faire une formation pendant six mois, ou neuf mois, ou un an, et diplômé, moi, j'ai des clients qui sont diplômés HEC et tout, ils m'ont dit, ben tiens, je suis diplômé, maintenant, je fais quoi ? Je dis, ben attends, mais tu sors d'école. Non, je commence par quoi, en fait ? Ça veut dire que le diplôme, il est bien, et ça permet, c'est important, attention, le diplôme, mais des fois, en fait, c'est commencer d'abord par tester l'idée. Moi, avant de faire ce que je fais, j'ai passé au moins, je suis passé un an, deux ans, à tester mes idées, je voulais être sûre que les gens étaient prêts à payer pour les finances, j'allais à leur rencontre, même aujourd'hui encore, mon offre évolue toujours. J'écoute les gens que je sers, que je, oui, que je sers, c'est la manière de parler, et en fait, je m'adapte au quotidien, parce que c'est eux qui sont la réponse à mon offre. Donc, Judith, moi, je te dis, c'est ici, commence, parle-en, lance-toi, et après, tu verras, c'est vraiment, c'est juste une passion comme ça, ou c'est vraiment un truc que tu veux lancer et faire, et tu auras déjà une base de prospects, finalement. N'attends pas d'avoir la formation. Pour l'emploi, comme il dit Johan, c'est ça, c'est Jordan, pardon, pardon, j'ai l'illégie. Jordan, excuse-moi, Jordan, commencez d'abord votre idée, testez-la, confrontez-la aux personnes, ajustez-la, et après, lancez-vous vraiment, mais n'attendez pas 15 ans, vraiment. Pense, si ça te plaît, comme domaine, continue dessus, capitalise dessus, lance-toi un blog sur ça, ça va gâter les sessions. Les blogs en sécurité informatique, moi, je suis des domaines, il n'y en a pas des masses. Donc, voilà, c'est juste le petit commentaire que je voulais dire. Alors, c'est une question pour Jordan, justement, quand tu disais que tu voyais la fin de mois arriver, que tu as résisté à la tentation d'aller faire ce qui était vendable sur le marché, comme Excel, etc. C'est quoi, quelles ressources tu as mobilisé en toi pour résister et quelque part y croire, même si justement, tu n'avais pas les sous et tout ça ? Ma première ressource, ça a été mes cheveux, parce que j'en ai perdu pas mal, à un certain moment. Après, moi, je pense que c'est une question de tempérament, c'est une question d'éducation, ce n'est pas une question d'âge, parce que je ne suis pas d'accord avec cette conviction-là, que les personnes qui vont dire « oui, c'est trop tôt », c'est les mêmes qui vont dire que c'est trop tard. Donc, ce n'est pas une question d'âge, mais c'est aussi une question de, comment dire, moi, je suis une personne qui a souvent beaucoup d'idées, et à chaque fois que j'ai une idée, je vais la tester, et puis si ça ne marche pas, tant pis, ce n'est pas grave, je vais tester, mais je suis tout le temps orienté solution de manière à ce que, tu vois, au tout début, je ne sais plus qui a parlé de formation au tout début, qu'elle avait lancé une formation et que ça n'avait pas du tout marché. Ah, c'est toi ? Ok, tu vois, moi aussi, je me suis reconnu, parce que j'avais travaillé sur des formations qui utilisaient le e-learning, enfin, qui utilisaient des outils de e-learning, donc c'est des choses que je connaissais déjà. Et tu vois, je lui ai dit, ça, c'est des choses que je n'éprouvais pas de plaisir à faire, à concevoir des formations e-learning, c'est chiant à mourir. Mais j'y passais, j'y ai passé trois mois non-stop, pour au final, me rendre compte que, les quatre formations que j'ai faites, qui étaient bien faites en plus, ça ne s'est pas vendu. Parce que les gens, ils ne connaissent pas le e-learning, et puis ceux qui connaissent le e-learning, ils en ont une salle, enfin, voilà, ils en ont une salle expérience, ça a une mauvaise réputation en général. Donc, le truc, c'est que très rapidement, je me suis dit, hé, mais il y aura peut-être quelqu'un qui pourra la vendre pour moi. Donc, je suis allé voir un distributeur, un distributeur qui travaille pour des comités d'entreprise, des bibliothèques, etc., et c'est lui qui me l'a vendu. Donc, ça m'a permis déjà, d'une, de rebondir, et puis c'est là que je me suis rendu compte qu'au final, la plupart des gens qui me contactaient, c'était surtout pour avoir de l'accompagnement en individuel. Donc, moi, le coaching one-to-one, j'ai commencé par ça, on promis. Mais je me suis très vite repositionné par rapport à ce que je proposais. Christophe, tu veux partager aussi, toi aussi, tu as dû faire une transition salarié indépendant. Est-ce que tu veux partager un peu plus cet aspect-là ? Effectivement, j'ai omis tout à l'heure dans la présentation de préciser que ça fait depuis 2010 que je suis à mon compte et mon ancienne vie professionnelle, c'était salarié. Quand j'avais une vingtaine d'années, je remonte vite dans le temps, mais je voulais faire un peu d'entrepreneuriat, mais bon, je n'étais pas entouré des bonnes personnes et du coup, j'ai vite baissé les bras. Et je me suis dit, papa, maman, ils veulent que je sois salarié, que j'ai ce Saint-Graal qu'on appelle le CDI et je l'ai eu pendant vingt ans. Donc, je faisais de la vidéo à côté, en passion, en freelance pour des boîtes, mais ce n'était pas mon activité principale parce que, voilà, le statut salarié, c'était le plus, a priori, le plus intéressant. sauf qu'à un moment donné, je me suis retrouvé à avoir une activité commerciale parce que, voilà, ça m'intéressait et dans une entreprise qui, comme beaucoup de grosses boîtes, à un moment donné, vous met des objectifs parce qu'il y a des actionnaires, etc., qui attendent des dividendes, des bénéfices, enfin bref, et ça ne correspondait plus du tout à mes valeurs. J'ai mon cerveau qui a bugué, donc un burn-out, en d'autres termes, et donc, je me suis mis en arrêt, longue maladie, le médecin du travail, je lui ai dit, écoutez, c'est juste pas possible que je reprenne le boulot, je ne suis plus du tout dans l'état d'esprit. Là, sinon, c'est la mort assurée, bref, et je parle sérieusement en plus en disant ça. Mon épouse m'a rattrapé au vol et donc, et donc, je me suis mis à mon compte, ce qui a été très compliqué, en fait, les trois premières années parce que je n'avais pas le bon état d'esprit, évidemment, je sortais d'un burn-out, donc c'était super chaud, patate, et puis, encore une fois, je n'étais pas entouré non plus forcément des bonnes personnes, et puis, je me croyais plus malin que les autres en me disant, je vais me débrouiller tout seul, je vais réussir à monter mon entreprise tout seul, ça va marcher. Voilà, j'ai eu une expérience quand même professionnelle, et sauf que non, c'est juste pas possible non plus, quoi. C'est juste pas possible, et puis, je suis assez maso et assez têtu, et j'ai persisté dans cette voie-là, ce qui, à mon sens, est une erreur fondamentale, et aujourd'hui, je dis à ceux qui veulent l'entendre, faites-vous accompagner, faites-vous coacher, merci Lingen, mais clairement, ouais, c'est pour moi, ça a été une vraie solution, le coaching, le bon entourage, trouver des partenaires aussi éventuellement qui peuvent nous appuyer dans notre démarche commerciale, tout ça, ce sont des choses qu'il ne faut pas hésiter à faire, ouais. Voilà ma petite expérience. Waouh, merci. Je ne savais pas que tu avais vécu autant. Allez-y, applaudissez, applaudissez, là, il y avait des débuts d'âme. Vous pouvez retrouver Christophe Train sur son podcast ou dans le premier épisode, il raconte... Dans le premier épisode de mon podcast, j'explique tout sur ma vie, sur mon parcours, mes valeurs, tout ça, donc faites-vous plaisir. Matrice marketing, vous cherchez ça, matrice marketing. Question ? Ouais, là-bas, là-bas, derrière d'abord, et après... Justement, j'ai une question pour Christophe, c'est ça ? Donc, qu'est-ce que tu fais exactement en fait, quand tu... Alors, moi aussi, je suis une grande fan de cinéma, donc j'ai fait des études de cinéma, d'ailleurs, avant de faire autre chose parce que j'ai pas vraiment trouvé du boulot là-dedans. Mais, et en fait, je suis blogueuse de voyage et de cinéma, maintenant, et donc je voyage à temps complet. Et du coup, je me demandais, par rapport à ce que tu disais, tu fais du coaching pour les vidéos, c'est ça ? pour aider les gens à avoir plus de visibilité ou des choses comme ça ? En fait, c'est ça. En fait, l'idée, c'est de permettre aux entreprises, donc c'est vraiment destiné aux chefs d'entreprise qui souhaitent développer leur clientèle, par exemple, en général, c'est ça. Et donc, moi, j'arrive avec l'outil vidéo, mais que je leur explique qu'il faut intégrer ça ensuite dans une stratégie marketing. C'est pas juste d'avoir l'outil vidéo. J'avais une discussion avec un confrère avec qui je disais, voilà, la vidéo, c'est un outil puissant, machin. Il me dit, ouais, mais c'est pas suffisant. Je dis, oui, non, mais ça, on est d'accord. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde si c'est pas intégré dans une logique et que c'est pas cohérent avec ta stratégie, ça ressemble à rien. Pire, si la vidéo, tu la mets dans un coin, comme je le disais tout à l'heure. c'est vraiment un tout, c'est une vision holistique, même, j'oserais dire, de tout ça. Mais tu aides aussi à avoir de la visibilité parce que c'est bien beau de faire une vidéo et de la publier, mais comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait plein de gens qui la voient ? Ah bah, ça c'est une vraie bonne question, comment on fait ? On fait, on intègre ça dans du marketing de contenu, donc on va adapter ça dans une charte éditoriale qu'on va mettre en place en amont avec un calendrier aussi pour planifier ces vidéos et très honnêtement, comme le rappelait Jordan, par exemple, il y a un outil qu'on a tous dans notre poche qui s'appelle le smartphone et réaliser des vidéos, c'est pas compliqué. Il suffit juste de savoir comment tourner sa vidéo, d'avoir une bonne prise de son et ensuite de l'éditer au bon endroit, je pense à YouTube en particulier pour commencer et là aussi, il y a des process pour optimiser la publication de sa vidéo pour se donner toutes les chances qu'elle soit vue mais encore une fois, ce n'est pas suffisant. Alors comment avoir plus de vues ? Il faut communiquer sur sa vidéo, la publier partout sur les réseaux. Comme le rappelait également Morgane à juste titre, c'est qu'aussi, il faut republier. Moi, je vois des gens qui disent que j'ai publié une fois, ça suffit. Sans citer de nom, tout à l'heure, on avait une discussion avec deux personnes et puis j'ai balancé l'info une fois mais l'autre, il ne l'a pas vue parce qu'il est noyé d'informations et il ne faut pas hésiter à republier. Il faut toujours avoir cette idée-là que les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux, à cause des algorithmes des réseaux sociaux, à cause du fait qu'ils ne sont pas forcément non plus tout le temps derrière leur écran, il y a des publications qui ne le voient pas. Donc, il ne faut pas hésiter à republier à des jours et des horaires différents pour être sûr qu'à un moment donné ils puissent voir la publication et en l'occurrence la vidéo qu'on a mis tant de temps et tant de cœur à créer et à mettre en ligne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Super, merci. Question ? Oui, derrière. Derrière. Carole. Alors, je sais qu'il n'y a pas la réponse à ma question mais c'est par rapport à la vidéo. Pourquoi le bon est-il à l'entrée pour oser... Quand on n'ose pas encore se lancer dans la vidéo parce qu'on a, comme disait Bettina, on a... Voilà, je... Voilà, se montrer et tout ça. J'ai eu déjà du mal à mettre une photo de moi sur mon blog et quand je pense à faire une vidéo sur moi, je suis consciente de ce que c'est important mais pour faire le pas, en fait, je ne sais pas si je n'ai pas encore le bon état d'esprit ou je ne sais pas ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Juste un truc, tu vois, je vais te dire un truc par rapport à ça. Il faut réfléchir en entrepreneur. Moi, tu vois, par exemple, la compta, c'est un truc qui me gaffe, je n'aime pas ça, ça me saoule. Non, mais je prends un rêve, c'est extrême, ce que je dis volontairement. C'est juste pour prendre un exemple extrême et de dire ça de manière extrême. Je n'aime pas la compta, ça me saoule, mais je le fais parce que je suis obligé de le faire. La vidéo, tu n'aimes pas ça mais tu es entrepreneuse et il faut le faire parce que tu sais que ça va participer fortement à ta communication et trouver des clients et tout ce que tu veux derrière. Donc, il faut vraiment s'enlever ça de la tête et s'enlever ce blocage qui ne sert à rien. On est des entrepreneurs donc il faut vraiment fonctionner comme ça. Je veux juste ajouter un truc. Moi, j'étais sur Internet très tôt. Je crée mon premier site en 96 et en fait, il y a eu toute une époque où on ne mettait pas du tout nos photos, nos vrais noms et tout ça. Et quand la mode a changé, moi, j'ai eu vachement de mal et pendant très longtemps, je n'ai pas mis ma tête sur Internet. je me cachais derrière le logo, etc. Les gens ne me voyaient pas et j'ai vraiment eu cette demande parce que le digital, ça sert l'humain aussi et tu as une vraie connexion avec les gens qui se créent donc ils ont besoin de te voir à un moment donné les gens. Et tu peux passer par plusieurs étapes. Si aujourd'hui, tu n'es pas prête à montrer ta tête, c'est OK, tu peux aussi faire des vidéos sans montrer ta tête. C'est possible. Par contre, en effet, Christophe a 100% raison, à un moment donné, tu y viendras. ça, c'est pas naturel de parler à une caméra. C'est pas naturel. On est d'accord. Et puis, on se dit les gens vont me regarder bizarre et tout. Mais en fait, qu'est-ce qui peut se passer ? Dis-toi, qu'est-ce qui peut se passer au pire ? Tu sais qu'ils ne peuvent pas t'envoyer de tomates parce qu'il y a l'écran de l'ordinateur. Mettons, ils veulent vraiment t'envoyer des tomates dans la tête, ils ne peuvent pas. Donc en fait, lâche prise. Donc moi, quand j'ai vécu ça, je peux t'en parler également. Il faut déjà savoir que sur Internet, en fait, quand on va en ligne, les gens ne connaissent pas. Et moi, j'ai vu la différence entre avant et après. Une simple photo, quand je fais des posts Instagram, même Facebook, quand je mets une photo comme ça, sur Canva, qui est belle et tout ça, bon, elle est bien. Mais quand je mets la photo à moi, que je sois maquille ou pas d'ailleurs, elle a beaucoup d'engagement. J'en dis, ah tiens, c'est des humains à la base, ils aiment bien créer un lien avec nous et ça les rassure de nous voir en fait. Alors deuxième, en tout cas, moi ce qui m'a aidée à passer, parce que moi j'ai été sur Periscope, Periscope c'était pire. Periscope c'était, oh, t'es pas belle, t'es moche, c'était vraiment agressif quoi. Facebook c'est gentil, c'est mignon. Periscope c'était vraiment le test du, comment rester focus sur ta vidéo, pendant que t'as des commentaires qui fusent, où était qui, qui t'a envoyé, qui t'a machin. Et finalement, ça m'a formée. Et moi, je me suis dit, non, j'ai fait avec moi un cas pratique, je me suis dit Bettina, de quoi as-tu vraiment peur ? Et j'ai écrit, ben en fait, j'ai peur qu'il y ait personne sur mon live, ok ? J'ai peur qu'en fait, que ça intéresse personne, ok ? J'ai peur, et après j'ai confronté chacune des peurs, et je dis ok, si tu fais un live et qu'il y a personne, c'est grave ? Euh, non, enfin ok, d'accord ? Si tu fais un live et qu'on se moque de toi, et alors ? Ok, en fait, j'ai confronté mes peurs, je me suis dit finalement, j'ai accepté en avance que je peux faire un live qui est une personne en direct, c'est pas grave, la vidéo sera en replay et puis souvent en replay. Ok, je fais un live, on m'insulte, au pire, enfin, ce qui n'est jamais arrivé d'ailleurs, on m'insulte, enfin, je me suis vraiment dit que j'ai affronté mes peurs une après une, et je t'assure, Carole, qu'en fait, en faisant ça, il faut vraiment, moi pour moi, vaincre ses peurs, c'est en l'affrontant. Quand tu l'affrontes, donc j'ai commencé à m'entraîner dans les groupes Facebook aussi, je me suis entraîné, avant j'avais peur de YouTube, YouTube, moi c'était vraiment, c'était vraiment l'argent que j'avais peur, des haters. Et du coup, j'ai commencé petit à petit, c'est pas étape par étape. Les groupes Facebook privés, les lives sur mon compte, personnel, ma page, et après, je me suis senti à l'aise pour aller plus loin. Donc, fais-toi un petit schéma comme ça au fur et à mesure, entraîne-toi, mais passe à l'action. Ouais, il y a un point qui est super important aussi pour toi. Il y a un point, tu m'entends bien, ouais ? Ouais, en fait, il y a un point qui est aussi important à prendre en compte, toi, pour tes vidéos, c'est que, pour plus tard, enfin, tu vois, moi je me suis lancé dans les vidéos parce que, quand je me prends en photo, je me prends, enfin, je ne suis pas photogénique, c'est l'histoire de ma vie, donc le truc, c'est qu'à chaque fois que tu prends 5 photos de moi, tu as l'impression d'avoir 5 personnes différentes. Donc moi, j'avais besoin de montrer d'une certaine manière aux gens comment est-ce que je m'exprimais en vrai, comment est-ce que j'étais en vrai, et puis c'était une manière de leur donner un échantillon de ma philosophie, de ma manière d'être, de ma manière de fonctionner. Donc c'est un échantillon d'une certaine façon. Pareil, ouais, tu ne penses pas au fait de te dire qu'il va y avoir des personnes qui vont te critiquer de toute façon, il y aura toujours des personnes qui te critiqueront, et tant mieux, parce que tu leur envoies juste quelque chose qu'eux, ils n'arrivent pas à faire peut-être. Les personnes qui vont être dans la création ou quoi que ce soit, elles ne vont jamais te dire c'est de la merde ce que tu fais, c'est pas vrai. Mais par contre, les personnes qui, elles, tu ne fais pas les choses pour les personnes qui ne vont pas aimer ce que tu as proposé, tu fais quelque chose pour les personnes qui, elles, recherchent des questions, enfin des réponses à leurs questions. Donc c'est sûr que parler devant une caméra, c'est pas naturel du tout parce que tu es là alors oui, bonjour aujourd'hui, et puis tu t'arrêtes, et puis ah, mince. Donc moi, ma première vidéo, elle a duré deux heures. Deux heures pour cinq minutes. Et j'étais dans un amphi, dans un truc de conférence et tout, je peux te dire que j'étais dans la souffrance. Mais j'ai quand même réussi à la faire. Et après, j'étais fier. Et puis au fur et à mesure, maintenant, une vidéo, ça me prend cinq minutes. le temps de la vidéo. Donc c'est, plus tu fais quelque chose, plus tu vas être à l'aise et plus tu as ensuite, après, tu ne te poseras même plus la question de est-ce que ça va plaire ou pas parce que tu sauras que tu apporteras de la valeur aux personnes qui vont te suivre. Mais seulement, le truc, c'est qu'aujourd'hui, avec YouTube, moi j'ai commencé en 2014, donc c'était facile. Aujourd'hui, tu as tellement de contenu et tes concurrents, c'est pas forcément, en fait, les personnes qui font la même chose que toi. c'est tous ceux qui proposent du contenu aussi. Et il y a les chaînes télévisuelles aussi qui s'y mettent maintenant à proposer du contenu sur YouTube. Donc ça ne devient plus la même plateforme qu'auparavant. Donc il va falloir aussi proposer soit des nouveaux contenus ou soit s'adapter aussi par rapport à la plateforme. Tu vois, moi, pour l'instant, je vais tester une stratégie sur LinkedIn parce que Facebook, ils réduisent de plus en plus la visibilité, donc c'est un peu mort. mais je vais tester une stratégie vidéo sur LinkedIn pour voir et s'adapter à LinkedIn. Merci. Florence, tu voulais dire un truc ? Diane, le micro. Alors moi, ce que j'avais vraiment envie de mettre en partage, en écho avec ce que tu expliquais, c'est que, en fait, quand tu es par rapport à la photo ou encore plus par rapport à la vidéo, c'est au niveau de toi de faire comme si, comme si, en fait, par rapport à la photo, il y avait derrière l'appareil, il y avait une personne que tu aimes, une personne que tu as envie d'aider. Et par rapport à la vidéo aussi, c'est super important quand tu vas te filmer ou que quelqu'un va te filmer que derrière l'écran, tu fasses comme si, tu imagines que là, avec ton cœur, avec ton authenticité, tu t'adresses à des personnes qui t'aiment bien et avec qui tu as envie de mettre en partage. Et je t'assure, ce travail à l'intérieur de toi-même que tu vas poser là, même en t'exerçant par rapport aux vidéos, c'est quelque chose qui va venir augmenter ton niveau de confiance en toi, qui va augmenter ton taux d'énergie. Et ça va te faire gagner du temps parce qu'au lieu de mettre des heures et des heures à faire une vidéo, tu vas te rendre compte que c'est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très 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 important et que j'avais envie de mettre en partage avec vous parce que par rapport à la vidéo, c'est normal, c'est humain, on a ce trac et puis on est là à se poser des questions des personnes qui sont derrière, du regard qu'ils vont poser. Alors, pareil, quand tu parles en public. Quand tu parles en public, voilà, comment ils vont me considérer, comment je vais être jugée, tu respires. Et puis là, d'un seul coup, t'imagines que au lieu que c'est Guillaume, tiens, c'est Jean-Jacques, mon mari que j'aime bien. Voilà. Et puis, voilà, et ça, c'est un truc, mais c'est du tonnerre et je suis vraiment très très heureuse de vous le mettre en partage aujourd'hui parce que ça, c'est quelque chose de très 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 puissant qui donne une force à l'intérieur de soi. Merci. Merci Florence. Je voulais encerrer sur ce que tu viens de dire. J'avais eu cette idée, en fait, parce que j'ai une amie, une connaissance que... Micro plus proche, s'il te plaît. que je... D'accord. D'accord. Christelle, que j'accompagne en termes de développement personnel, mais c'est rien de professionnel, mais je le fais parce qu'il y a un besoin et je peux le faire. Et Christelle, elle m'a souvent dit quand tu parles, j'ai envie d'enregistrer ce que tu dis pour écouter après. Il faut que tu fasses des vidéos, il y a des personnes que ça pourrait aider. Et puis je lui dis, j'ose pas. Et puis une fois, j'ai eu cette idée-là, je me suis dit, peut-être que je vais commencer la vidéo en voyant devant moi des personnes avec qui je parle et qui réceptionnent. Par exemple, Christelle, que je fasse la vidéo et devant l'écran, je m'imagine que Christelle est devant l'écran, en fait. Je pensais que ça pourrait m'aider. Donc, juste pour confirmer ce que tu as dit, merci. Ok, merci. Ok, alors je note pour les questions, juste moi, j'aimerais ajouter une chose et je rebondis sur ce que tu disais, Christophe. En fait, Carole, ce que tu ressens par rapport à la vidéo, tu vas le ressentir pour tout plein de choses. Parler en public, créer des webinaires, vendre tes formations, networker. En fait, il faut que tu adoptes, tu te vétises de l'identité de l'entrepreneur. C'est pas juste la vidéo le problème. Par contre, si tu arrives à affronter la vidéo, tu vas utiliser les étapes que tu as utilisées pour arriver à faire des vidéos et il faut que tu gardes ça là, cette méthodologie pour tout faire. Parce que la vidéo, c'est pas une fin en soi. Après, il faudra vendre en vidéo, il faudra avoir quelqu'un au téléphone, lui vendre quelque chose au téléphone. Un client qui est mécontent, comment tu fais face ? C'est les mêmes mécanismes qui vont revenir. Ta peur actuelle, elle va se retrouver dans tout plein d'autres aspects. c'est des templates, c'est des modèles. Et on a tous comme ça des modèles d'échecs qu'il va falloir transformer en modèles de réussite. Souvent, par exemple, les gens ne valorisent pas leur réussite personnelle. Souvent, je dis par exemple aux mères de famille, surtout celles qui élèvent leurs enfants de manière seule, je leur dis mais regardez comment vous avez élevé vos enfants. C'était dur, non ? Qu'est-ce que vous avez fait ? On ne vous a rien appris, vous êtes auto-formés, vous avez persévéré, vous avez eu du courage. Faites la même chose pour l'entrepreneuriat. C'est comme si vous oubliez toutes vos compétences, vos aptitudes, comme si l'entrepreneuriat c'était autre chose. Non, l'entrepreneuriat c'est 10 000 fois plus facile que d'élever trois enfants avec peu de revenus et pas de mari, j'imagine. Je n'ai jamais vécu ça mais je le sais, ma mère a vécu ça. Elle était veuve, elle est venue en France dans un pays étranger, elle ne parlait pas français, elle était malade et elle nous a quand même élevés. Ça, si elle utilisait ces compétences-là pour de l'entrepreneuriat, mais l'entrepreneuriat c'est un jeu d'enfant, capitaliser ce que vous réussissez dans le sport, même dans votre emploi salarié, dans l'investissement immobilier, j'avais une cliente comme ça et certains la reconnaîtront, qui a investi dans plusieurs appartements, elle a très bien réussi ça et quand il s'agit d'entrepreneuriat, elle galère, sauf que c'est très difficile ce qu'elle a réussi à faire. Investir dans l'immobilier, c'est beaucoup de travail. Qu'est-ce que c'est de l'entrepreneuriat ? Utilisez ça là que vous avez déjà réussi dans votre vie, allez prendre quelque chose que vous avez réussi et appliquez-le ailleurs. Et pour terminer, une dernière illustration, moi par exemple, j'ai déjà couru un marathon, le marathon de Paris, je l'ai couru très très lentement, en 5h17, la limite de temps c'est 6h, ça veut dire qu'après 6h, je ne sais pas, il y a ce qui se passe, il y a la police qui te dégage, tu vois, il y a un truc comme ça. Je l'ai couru très lentement, mais j'en suis hyper fier et à chaque fois que je galère physiquement quand je joue au foot, quand je cours ou même dans ma vie d'entrepreneur, je me dis mais Lingen, tu as réussi à faire un truc hyper dur. et bien je m'appuie sur cette force, sur cette réussite-là pour tout le reste et faire une vidéo à côté mais c'est rien du tout par rapport à tout ce que tu es capable de faire. Mais il faut que tu t'appuies sur ces réussites-là. OK ? On avait deux questions là. Vas-y, Fabrice. Une question technique au niveau de la vidéo. Comment faire une vidéo correcte sans forcément investir lourdement en termes d'équipement ? Comment faire une vidéo correcte sans investir dans du matériel qui coûte cher, c'est ça ? Oui, c'est ça. Je suis sûr de bien comprendre la question parce que c'est une question très compliquée, je t'avouerai. Donc il faut forcément investir... Je voulais rester sérieux mais... Non, en fait, blague à part. En fait, comment faire une vidéo très compliquée ? J'ai un e-book que je vends en ligne au prix de 7 euros comme le dit Morgane dans lequel j'explique tout ça. ChristopheTrain.fr Il y a un e-book. Déjà, tu peux peut-être démarrer avec ça mais très honnêtement, dans ce e-book, j'ai vraiment mis un concentré d'informations pour que les gens puissent tourner et monter leurs vidéos à partir d'un smartphone parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les smartphones sont d'une qualité suffisante pour publier sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas la peine d'avoir une caméra, c'est pour que ça finisse sur Facebook, par exemple, même si moi, évidemment, j'ai du matériel professionnel. Faisons simple. Pour répondre à ta question, faisons simple. Fais une vidéo et même à la rigueur. Je vais te dire un truc pour ne pas s'embêter sur la partie post-production, montage. Il y a un truc qui est encore vachement mieux à partir toujours d'un smartphone que ce soit sur Facebook, YouTube, le troisième que j'ai oublié, Instagram. Voilà, j'allais y arriver, Instagram, faire des lives. Ça, c'est génial parce que là, pour le coup, tu n'as pas besoin de refaire dix fois la prise, donc tu ne restes pas deux heures pour faire cinq minutes. Là, tu fais vraiment cinq minutes de live et puis tu n'as pas besoin non plus de revenir dessus pour faire un travail de post-production, donc en d'autres termes, faire un montage. On s'est mis en ligne directement, les gens revoient ça en replay, basta. Et c'est génial, le live pour ça, c'est génial. et en plus, ce qui est bien avec le live, c'est que là, dans l'idée de créer de l'engagement, pour moi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau et en plus, je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs par rapport à ça, c'est que tu peux te permettre de bafouiller, de faire des œufs, parce qu'on a tendance naturellement beaucoup à faire ça, etc. Alors que sur une vidéo enregistrée, ça passe moins bien, tu vois, de faire des œufs, de bafouiller, etc. Donc c'est pour ça que j'ai dit le live, et puis en plus, pour s'entraîner, c'est royal. Pas dans le jeu, ça, voilà. Puis les gens sont super bienveillants en général, c'était super ton live, j'ai adoré, t'as dit ça, machin, etc. Continue. donc voilà, si ça répond à ta question, j'en suis ravi, mais honnêtement, je pense que même pour tout le monde, faites des lives, parce que la star, c'est vous. Ça rejoint un peu ce que vous venez de dire. Quelle est la place aujourd'hui de la vidéo professionnelle par rapport aux vidéos qu'on peut faire, tous entre guillemets, avec le smartphone ? Est-ce qu'il y a des choses pour lesquelles la vidéo professionnelle est plus destinée ? Sortie de nouveaux produits ou d'autres choses ? Tu permets ? Vas-y. Est-ce que tu peux personnaliser ta question pour comprenner vraiment l'enjeu de ta question ? Oui. Là, je vais sortir de nouveaux produits la semaine prochaine et je me suis posé la question est-ce que je vais faire appel à un professionnel pour faire une vidéo professionnelle ou est-ce que je vais faire moi-même une petite vidéo de présentation ? Moi, je vais te dire un truc. Les deux sont valables dans ton cas personnel mais pour n'importe qui d'ailleurs. Faire une vidéo professionnelle, oui, parce que ça va te permettre d'avoir une vraie vidéo de qualité avec laquelle tu vas pouvoir communiquer hors réseaux sociaux. Parce que c'est à ça aussi qu'il faut penser. Il ne faut pas penser que digital. Tu vas voir un prospect, que ce soit fournisseur ou qui que ce soit, la vidéo va te servir d'outil d'aide à la vente. et ça, c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. On pense toujours digital, réseaux sociaux. Mais quand on fait un rendez-vous en présentiel avec un fournisseur, par exemple, ce qui peut être ton cas ou un client, un distributeur, tu viens avec ta vidéo, tenez, je vais montrer la vidéo, regardez. Et puis c'est super bien fait parce que le vidéaste, il t'a fait une vidéo qui déchire, je ne sais plus comment on dit ça, qui déchire sa race et avec peut-être du drone en plus parce que tu es dans un environnement qui permet de faire ça, etc. Et là, tu as une vidéo top qualité. Et même après, si tu es présent sur des salons, cette vidéo-là, tu vas pouvoir t'en servir aussi. Il y a plein d'occasions de se servir d'une vidéo qualité professionnelle. Après, faire des vidéos toi-même avec ton smartphone, mais bien sûr. Et là, j'en reviens aussi à ce qu'on disait, c'est que tu vas pouvoir faire des vidéos un peu plus, comment dirais-je, dans les coulisses de l'entreprise, faire des stories, tiens, par exemple, regardez comment on fait, machin, tiens, aujourd'hui, on a prévu ça, nanana, etc. Faire des stories très simples en vidéo, même faire des petites vidéos comme ça, très simples, avec ton smartphone pour communiquer. Donc, ça va créer une proximité, les gens, les prospects, les clients, tout ça, ça va donner du crédit à ce que tu fais, augmenter le niveau de confiance. Mais les deux, à mon sens, sont impératifs. Tu as des sessions d'accompagnement stratégiques s'il y en a qui ont des questions de vidéo. Uniquement pour les gens qui sont présents ici, oui. Non, je blague. J'offre effectivement un audit gratuit pour tous vos projets vidéo. Vous allez sur christophe-train.fr et vous cliquez, il y a un petit bouton en haut, audit gratuit, on prend rendez-vous directement sur mon agenda en ligne et puis je vous appelle, on fait une visio. Donc, pour ceux qui ont peur de la vidéo, c'est dommage. Non, mais on est tous les deux, donc ce n'est pas gênant. Et puis, on discute de votre projet et puis je vous donnerai des conseils, des pistes de réflexion en tout cas pour vous aider à avoir une vraie stratégie de marketing vidéo. J'ai une dernière question pour Bettina ou pour Jordan et ou pour Jordan avant qu'on termine cette session. Question ? Ouais, Diane ? Moi, j'avais une question parce que tout à l'heure, tu as fait du teasing en disant oui, Jordan pourra vous expliquer comment il a multiplié les sources de revenus et c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc, si vous avez des retours d'expérience les uns et les autres. Ouais, tu as dit ça ? Je ne sais pas. Non, mais pas forcément pour Jordan, mais en tout cas, c'est un sujet si vous avez un retour d'expérience à faire sur ce thème-là, moi, ça m'intéresse. Donc, répète-moi ta question, du coup, j'étais dans l'émotionnel, là, j'ai... Je l'ai dit rouge, je l'ai dit là, là, ici ? Ouais, tu l'as dit devant tout le monde. Ok. Non, mais ce n'est pas grave, on sait pour Jordan, on sait pour tous. Non, est-ce que vous auriez un retour les uns et les autres d'expérience à faire sur comment on peut diversifier ces sources de revenus quand on est entrepreneur ? Ouais, ok. Ouais, non, mais c'est... Alors, chronologiquement, au tout début, quand je parlais de légitimité tout à l'heure, je me suis senti d'abord légitime en coachant les particuliers. Mais l'objectif à moyen et long terme, c'était quoi ? C'était de pouvoir rentrer aussi dans les entreprises. Parce que je vais parler crûment, il y a des personnes qui n'aiment pas ça, mais c'est pas grave, c'est là où il y a les pépettes. Donc, c'est ça, d'une certaine manière, toi, qui te permet de, je ne sais pas, de facturer une journée à 700 euros, 1000 euros, voire plus, parce que les particuliers, à un moment, c'est limité. à moins que tu te positionnes vraiment sur des gros projets ou des gros problèmes. Et là, les mecs, ils n'ont pas peur de débourser 3000, 5000 euros, 7000 euros. Parce qu'ils sont identifiés comme la seule personne. Enfin bref. Donc, j'ai fait ça par échelle. C'est d'abord les particuliers. Après, j'ai commencé aussi par les dirigeants de start-up. Après les dirigeants de start-up, je me suis positionné sur les organismes de formation. Donc là, j'en ai un, c'est le coaching individuel. Après, j'ai eu les organismes de formation. Donc, je passe que je fais des formations aussi. J'ai plusieurs acteurs aussi qui m'assurent un revenu d'une certaine manière. Je donne des cours comme Lingen pendant un moment. Mais je ne fais pas que ça. Et puis, là, tu vois, je suis sorti d'une session de un mois et demi pour des ateliers de recherche de contrat d'alternance pour les étudiants. Donc, c'est quelque chose qui ne me prend pas beaucoup de temps. Mais tout le mois d'août, septembre et puis début octobre, quand tu fais un atelier, tu as 350 euros qui te tombent dans la poche directe. Donc, ce n'est pas négligeable. Mais à côté de ça, je travaille avec des organismes de formation. Je ne fais pas que du coaching en individuel. Et puis là, il n'y a que depuis cette année parce que du coup, j'avais une sale expérience avec les formations en ligne. Donc, j'ai fait l'œil par rapport à ça. Et puis, je me suis dit c'est quand même dommage parce que depuis, on en avait déjà parlé d'ailleurs, depuis septembre de l'année dernière, j'ai eu une pique, en fait, un gros pique de trafic sur mon site. Donc, je suis passé de 600 visites par mois à 1800. D'un coup, voilà. Et quand on en avait discuté et qu'en gros, j'avais fait le... je m'étais fait la réflexion que chaque jour, je perds de l'argent parce que je n'ai pas monétisé mon site. Donc, c'est à partir de ce moment-là, je me suis dit bon, c'est bon, maintenant, j'ai suffisamment de trafic, je vais pouvoir monétiser mon site. Et puis, j'ai commencé avec un petit produit à 37 euros. Le truc, il n'est pas visible sur mon site mais les gens rentrent dans un tunnel. Et puis, là, tu vois, ça fait quoi ? Ça fait peut-être six mois, cinq, six mois, je me suis fait du 1800 euros sur un produit à 37 euros. ça va, c'est correct pour un petit truc où je voulais juste être en mode test. Et ça m'a au moins prouvé que si je proposais une stratégie encore un peu plus poussée et que je me mettais un petit peu plus dans ClickFunnels, l'outil qu'on utilise, je ferais comme Madame Morgane Février qui ferait du 15 000 euros. Voilà, c'est ça là-dessus. Ah ouais, tu te rendais bien. Eh ben ouais, non mais c'est... En tout cas, je rendais bien. Donc, voilà, tu vois, j'ai diversifié mes sources de manière aussi à ce que, ben si il y a un client qui me claque dans les doigts, ben que je ne sois pas là comme un con en me disant ah ben merde, qu'est-ce que je vais faire pour le mois prochain ? Moi, dans le cadre de mes accompagnements sur les finances, j'aide aussi, parce qu'en général, les gens qui viennent me voir, ceux qui ont des finances après, qui sont clean, ben des fois, c'est simplement qu'ils ne gagnent pas assez. Ils veulent bien faire des choses, mais ils n'ont pas assez de revenus. Donc là, je les aide aussi, en fait, à créer des sources de revenus, mais sur la base de ce qu'ils savent et aiment faire, donc leurs talents. Ils aident vraiment à faire ce travail-là pour identifier leurs talents, donc leurs zones de génie, comme on aime dire. Et en fait, aujourd'hui, des fois, on ne se rend pas compte à quel point ce qu'on sait faire pour vraiment aider les gens. Vous êtes dans tout ce qui est relecture de documents, il y a des sites comme 5euros.com, enfin, où on peut vous payer pour lire des documents, en fait. Et moi, dans mon cas, par exemple, j'ai plusieurs sources de revenus, entre autres, donc j'ai mon activité effectivement entrepreneuriale que je fais. J'ai un contrat là que j'ai pris aussi au salarial mais où je me forme dans mon domaine parce que là, je vais être bientôt formatrice professionnelle data dockée. Bref, et il y a aussi ce qu'on appelle l'affiliation. Moi, j'aime bien promouvoir les produits des gens et en fait, je suis passionnée par le fait de pouvoir mettre en avant leurs produits. En général, ça rapporte plutôt pas mal parce que comme les gens me connaissent en ligne, ils me font confiance, ils leur disent acheter tel produit, ils courent l'acheter parce qu'ils me connaissent. Donc il y a ça. Si je prends un exemple, parce que j'ai acheté un bien immobilier, pareil, on peut acheter un bien immobilier sans apport. C'est possible. Je me suis fait accompagner là-dessus, j'ai acheté un appartement que j'ai mis où j'ai mis des locataires. Donc c'est un appartement qui s'autofinance et en fait, après, j'ai recommandé mon argent immobilier et du coup, ça m'a apporté 500 euros juste pour avoir dit écoute, un tel, va voir un tel quoi. Parce que la vente coûtait 5000. Donc vraiment, aujourd'hui, capitalisez ce que vous savez faire, peu importe ce que c'est. Il y a plein de choses à faire et vos talents, pour moi, c'est la clé. Vous pouvez être salarié aujourd'hui, mais en parallèle, faites plein de choses. Des fois, on pense que oui, moi, je vais faire ça, mais comme tout le monde. Non. Par exemple, pour moi, à peine hier, je disais sur mon compte Facebook que j'aime pas faire des recherches. Je suis prêt à payer qui veut pour me faire des recherches parce que j'aime pas le faire. Donc, après aujourd'hui, demandez-vous, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire et comment je peux finalement me faire payer pour ça. Et c'est possible. Merci beaucoup à vous trois. Je vais vous laisser un mot de la fin. On a envie de travailler avec vous. On a envie de progresser avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez proposer ? Donc, voilà. Dites-nous comment faire. C'est bon, le marketing. C'est comme ça que ça marche. Il faut répéter le message pour que ce soit... Parce que ce que tu dis, c'est intéressant. Ça serait peut-être le mot de la fin, effectivement. Comme je le rappelais tout à l'heure dans ma présentation, j'aime pas le gâchis. Donc, j'aime bien. Et c'est ce que tu as rappelé toi-même. Répéter, répéter, republier, republier, republier. Et n'hésitez vraiment pas à faire ça. Donc, je m'inspire beaucoup de ce que tu as dit tout à l'heure. Mais c'est quelque chose, effectivement, que je fais et que je me force. Enfin, je me force de la façon de parler. Mais en tous les cas, c'est vrai que quand j'ai pas d'idée de contenu, ce que j'expliquais aujourd'hui, je suis plus qui, enfin bref. Quand j'ai pas d'idée de contenu sur les réseaux, je dis, attends, je vais reférifier mes publications. Laquelle avait bien marché ? Tac, je vais republier celle-là. Et bim, les gens qui l'avaient pas vu la première fois tombent dessus. Puis ça matche à tous les coups. Et voilà, donc publiez, republiez. Soyez aussi dans le bio-marketing. Soyez dans le bio-marketing. C'est un mot que je me suis inventé dernièrement. Je vais essayer de le placer aujourd'hui. J'ai réussi. Défi réussi. Et juste pour terminer, évidemment, je vais pas manquer sur le fait de vous dire de faire des vidéos. de faire des vidéos et encore faire des vidéos. C'est vraiment, vraiment indispensable. Aujourd'hui, en 2019, plus qu'avant, et encore plus en 2020. Et même à la rigueur, je rajouterais une chose. J'avais partagé ça aussi avec Lingen parce que, enfin, il m'a initié à faire du podcast. Et c'est vrai que, comme je disais à Lingen, j'ai reçu une newsletter de Pat Flynn, qui est un grand marketeur américain, qui disait qu'en 2020, le podcast, ça allait devenir le blog, comme le blog, donc, dans son heure de gloire. Et donc, peut-être aussi, pensez à faire peut-être aussi du podcast. mais d'abord, des vidéos. Car je le rappelle, la star, c'est... Voilà, c'est bien. Alors, pour travailler avec moi, christophe-train.fr, donc voilà. Donc moi, je propose effectivement des formations en ligne, dont une sur le marketing vidéo, précisément. Des accompagnements aussi, donc en coaching, pour vous aider, justement, à organiser votre projet de marketing vidéo. Donc, essayer de trouver une stratégie par rapport à ça. vous accompagner aussi sur comment faire des vidéos, déjà, de manière beaucoup plus personnalisée que la formation en ligne que je peux proposer. D'ailleurs, maintenant, c'est complet, mais en mi-novembre, j'organise un atelier, justement, pour des chefs d'entreprise qui veulent savoir faire des vidéos eux-mêmes. Donc, j'ai mis ça en place. J'ai limité volontairement à 7 participants, parce qu'une journée, ça passe très vite. Donc, on va avoir le temps de répondre à toutes les questions et de voir l'ensemble des choses au minimum sur le sujet. Et, ceci étant dit, je propose une liste d'attente pour ceux que ça pourrait intéresser. Christine, peut-être ? Je te charrie. Et puis, de toute façon, vous pouvez me contacter par le biais de mon site. Je propose aussi un audit gratuit, je rappelle, pour tous les membres de la rencontre Solopreneur numéro 3. Ce sera le mot de passe. Solopreneur 3. Merci. Alors, moi, pour le mot de la fin, avant de dire comment je peux vous aider, c'est vraiment, si j'ai un mot à dire, à vous dire, c'est passer à l'action avec ce que vous avez et là où vous êtes. Moi, en tout cas, c'est mon histoire, c'est de ne pas attendre que tout soit parfait parce que ça ne sera jamais parfait. Et c'est là où vous êtes, vous vous demandez quelle sera ma prochaine étape. Avant de penser à 12 mois, à 6 mois, on est aujourd'hui le 19 octobre, demain, je fais quoi ? Après, demain, je fais quoi ? C'est poser une action chaque jour et vous allez voir que ça va vous ramener de voir plus loin. Quand j'ai quitté mon travail il y a 3 ans, je vous assure que je n'aurai jamais pensé faire ce que je fais là. Chaque fois que je pose un pas, c'est ce pas qui m'ouvre des portes pour le prochain pas. Il faut d'abord passer à l'action. Ensuite, moi, mon site, c'est betinamas.com j'ai des cartes de visite pour ceux qui en voudront. Et dedans, je propose aussi une séance coaching gratuite donc vous réservez en ligne et puis après, on se parle. Au-delà de ça, moi, j'ai 3 formats. C'est-à-dire que j'ai des clients en ligne et puis en présentiel. Donc, il y a la formule individuelle pour ceux qui aiment bien sur mesure que l'on fait sur 3, 6 mois ou plus. Et ensuite, il y a également la formule en groupe. Donc là, je lance du 10 au 22 novembre une formation en ligne sur les finances. Ça va être un challenge en groupe avec 12 personnes pour planifier 2020 ensemble. C'est fini les mois où on avance comme ça un peu au hasard. On va planifier 2020 par rapport à vos projets et votre situation à vous. C'est un challenge en ligne qu'on fera sur 12 jours. Il me reste, je pense, 5 ou 6 places. Mais bon, je peux en créer plus pour vous par rapport à ça. Ensuite, j'ai mon programme phare qui s'appelle Passe à l'action. Je lance la session 5 en mars pour 12 semaines. Et là, on voit les modules gestion de finances, le module mieux se connaître et après, le module trouver son idée de projet pour se lancer. Voilà comment je peux vous aider. Que dire après tout ça ? Si vous avez un projet de reconversion ou même que vous voulez faciliter votre transition et que vous avez, envie de vous sentir légitime aussi parce que la plupart du temps, c'est vraiment une question de légitimité. Et cette question de légitimité, comme il l'a dit aussi, Lingen, c'est quelle est votre valeur ajoutée et qu'est-ce qui va faire la différence par rapport à d'autres personnes qui proposent exactement la même chose. Mais c'est d'identifier votre valeur ajoutée pour ensuite, après, que votre positionnement soit tellement clair pour vous, tellement clair aussi pour la personne à qui vous avez proposé que vous allez vous sentir aligné ou cohérent. Et moi, j'ai tendance à dire que si vous êtes bloqué dans votre situation et ça le sera le cas aussi pour pas mal d'entre vous, moi, ça a été mon cas comme le cas de pas mal d'autres personnes. Si vous vous sentez bloqué, c'est que vous êtes en incohérence avec une action, une idée, un projet ou quelqu'un, c'est valable aussi pour les personnes. Donc, pour pouvoir vous sentir aligné, c'est quoi ? C'est une question de plaisir, c'est une question de compétence aussi et de légitimité et de vision. Donc, tout ça, c'est ce que j'amène les personnes qui me contactent. On les amène à travailler ensemble sur cette partie-là de manière à ce qu'elles puissent se lancer dans leur projet et obtenir déjà des résultats. Là, c'est le cas aussi, je travaille avec un ancien de top chef qui est ingénieur mais qui a encore passé la transition professionnelle. Donc, on est en train de travailler sur sa marque personnelle, sur son positionnement, sur sa valeur ajoutée de manière à ce qu'ils se disent ah bah ouais, c'est bon, maintenant je sais comment est-ce que je vais pouvoir me communiquer parce que tout est une question de communication. C'est tout. Et les start-upers, ils l'ont bien compris ça. Tout est une question de communication. Et il y en a, vous allez vous rendre compte que de toute façon, c'est pas les meilleurs qui s'expriment le mieux, c'est pas les meilleurs qui communiquent le mieux, c'est pas les meilleurs qui... Voilà, c'est toute une question de communication. Mais si vous voulez pas rentrer dans le syndrome de l'artiste qui vit dans l'ombre alors qu'il est génial et qu'il n'y a qu'une fois à sa mort que ses peintures sont vendues à 3 milliards de dollars, c'est une question de communication. Donc voilà, ça c'est ce que j'amène à travailler comme axe d'amélioration. Et vous pouvez me trouver sur osebrier.com bien évidemment. Puis j'ai ma chaîne YouTube qui porte le même nom. osebrier.com Osebrier.com Pour ceux qui sont intéressés, j'ai ramené, parce que j'ai sorti un DVD sur les finances, donc je l'ai mis entre USB, donc c'est vraiment deux heures pour vous aider à gérer vos finances personnelles, de A à Z. Donc je vais les s'envoire pour ceux qui sont intéressés, j'ai 10 clés USB je pense. Voilà, merci à tous. D'accord, très bien. Merci à tous, merci, bravo, on peut les applaudir très fort.